Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes depuis hier matin en session plénière du Parlement européen, une session en mode confinée et donc à distance, bien sûr. Les votes d'hier sur les mesures à prendre contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la crise du Covid-19 nous ont malheureusement prouvé que sur un certain nombre de points, le Parlement n'était pas plus solidaire et pas plus courageux que l'Eurogroupe ou la Commission européenne. En revanche, il y a quand même des choses positives dans les décisions du Parlement de cette plénière en matière d'aide aux plus démunis face au Covid-19. Et à ce sujet, le Parlement européen vote aujourd'hui en urgence un nouveau paquet de mesures pour faire face à la crise. Parmi ces mesures, il y a la mobilisation du Fonds européen d'aide aux plus démunis, qu'on appelle le FEAD. Le FEAD, c'est une aide qui est destinée aux plus démunis, comme son nom l'indique. Cette aide prend la forme non pas d'une subvention en argent ou d'un chèque, mais elle prend la forme directement de stocks de nourriture, des paniers repas ou bien des vêtements. Il y a quelques mois seulement, les Restos du Coeur m'a alertée sur le projet de baisse de dotation de ce fonds par la Commission européenne. Pourtant, on le voit, ce fonds est indispensable pour que les associations de solidarité fournissent de la nourriture et de l'aide matérielle aux plus démunis dans l'ensemble de l'Union européenne. Il faut savoir d'ailleurs que la France est le troisième bénéficiaire du FEAD. Il y a à ce stade quasiment 500 millions d'euros depuis 2014 qui ont été versés à la France en FEAD, notamment en aidant les Restos du Coeur et le Secours Populaire. Alors en ce moment, ces associations, elles ont des difficultés à apporter leur aide aux plus démunis parce qu'avec le confinement, il y a beaucoup moins de bénévoles. D'autant que leurs bénévoles, ce sont bien souvent des retraités, donc les personnes les plus fragiles vis-à-vis du coronavirus. Le texte que nous avons voté aujourd'hui en plénière du Parlement européen, il prévoit la possibilité de fournir une aide alimentaire et une assistance matérielle, non pas en nature, mais via la distribution de bons électroniques ou de papiers afin de réduire les risques de contamination. Par ailleurs, l'Union européenne, dans les mesures qu'on a votées aujourd'hui, pourrait financer 100% des mesures via ce fonds. Parce que d'ordinaire, les États membres doivent contribuer à hauteur de 15% des coûts afin de débloquer le financement, c'est ce qu'on appelle l'obligation de cofinancement. Alors il s'agit d'une bonne mesure, de bonnes propositions, et c'est pourquoi nous les avons soutenues ces mesures avec l'ensemble de la délégation France Insoumise au Parlement européen. Alors attention maintenant, la solidarité, ça ne doit pas seulement s'exprimer en temps de crise. Aujourd'hui, en ayant recours à ce fonds, on voit à quel point il est absolument nécessaire. Et pourtant, la Commission européenne souhaite l'affaiblir, ce fonds, ce FEAD, dans le prochain budget européen pluriannuel. Alors qu'il est plus que primordial de pérenniser l'existence du FEAD, il est impensable de vouloir faire des économies sur l'aide aux plus démunis. Les plus fragiles doivent être protégés et vous pouvez compter sur nous, sur moi et sur l'ensemble de la délégation France Insoumise au Parlement européen pour être extrêmement vigilants sur le maintien de l'aide aux plus démunis. A bientôt !